Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment nettoyer entre les vitres d'un four. On a déjà vu comment nettoyer son four à l'intérieur. Vous allez voir qu'en fait ce n'est pas si compliqué que ça. C'est jamais nickel quand on regarde son four parce qu'il y a toujours cet espace entre les deux vitres qui pose problème. Donc on va voir aujourd'hui comment faire. Alors pour ce faire, il va falloir du bicarbonate de soude, moi je prends de l'alimentaire, du vinaigre blanc, un chiffon microfibre, un vieux chiffon et puis vous allez également avoir besoin de deux tournevis. Vous allez voir pourquoi. Alors dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est justement retirer cette porte. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on ouvre le four et puis on va regarder qu'à l'intérieur, au niveau des fixations, vous avez deux petits clapets comme ceci. Donc on va retirer le premier, également avec le tournevis, on va juste soulever et puis vous voyez que ça vient tout seul. Et à ce moment-là, on va, la porte en fait, avec ces deux fixations ici, elle est en fait, c'est comme si elle était coincée comme ceci, avec deux petits crochets. Donc il va falloir la soulever et puis pousser légèrement pour la tirer vers soi pour qu'elle sorte. Alors, une fois que vous avez enlevé les petits clapets, et bien du coup, on va pouvoir tirer la porte. Donc, il y a un petit jeu à avoir. Donc forcément, on va pousser légèrement vers le bas pour que le premier clapet se défasse. Voilà, là c'est le premier qui a lâché à droite. Et du coup, le deuxième va venir également. Vous voyez comment c'est fait. Donc vous comprenez qu'il faut, justement, pousser vers le bas afin que cette accroche-là, eh bien, ne résiste pas. Et puis du coup, ensuite, faire un jeu. Il y a un petit coup de main à avoir, mais ça vient, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc on va positionner ici. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir tout nettoyer. Déjà, vous avez la possibilité, regardez, de nettoyer tout ça. Donc, moi, je vous conseille, si c'est la première fois que vous le faites, de prendre une brosse à dents. Une brosse à dents, c'est l'idéal. Une brosse à dents neuve, ou une brosse à dents que vous avez désinfectée. Parce qu'il va y avoir tout un tas de poussière et de graisse qui se sont accumulées ici. Et du coup, vous allez pouvoir l'avoir avec une brosse à dents plus facilement. Également dans les interstices ici, parce que vous verrez que la première fois que vous le faites, il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Voilà. Donc là, on va regarder comment défaire, cette fois-ci, notre porte. Vous avez maintenant accès aux vis qui étaient en bas de votre porte. Donc, vous les voyez. Ici, moi, j'en ai six. Il va falloir bien les enlever. Alors, vous choisissez, là, c'est seulement à ce moment-là que vous allez voir le tournevis qu'il vous faut. Moi, je sais que celui-là fonctionne. Et vous avez, attention, différentes vis. Donc, je vous conseille de les ranger dans l'ordre. Il y en a deux identiques pour moi et une qui est un petit peu différente. Il faudra bien les ranger pour ne pas oublier comment elles se positionnaient avant. Donc là-bas, on est parti. On va dévisser tout simplement. On y va. Alors, vous voyez que maintenant, les vis ont été enlevées. À ce moment-là, vous allez pouvoir donc juste soulever et déclipser, puisqu'au bout, c'est clipsé. Alors, moi, mon faux fonctionne comme ça. Peut-être que vous, il y a peut-être une autre vis enlevée. Voilà. Et là, cette fois-ci, on a accès à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir nettoyer. Donc, voilà. Je vous conseille de positionner ça comme ça. Et puis, vous allez pouvoir nettoyer l'intérieur. Donc, dans un premier temps, si c'est vraiment la première fois que vous le faites, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à aller farfouiller. Vous voyez, tous ces ressorts, tout ça, vont être vraiment plein de poussière si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps ou si vous ne l'avez jamais fait, tout simplement. Donc, il faut vraiment aller enlever toutes les poussières qui sont accumulées à l'intérieur. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez accès à tout l'intérieur. Donc, pareil, on n'hésite pas à aller au bicarbonate pour bien avoir les graisses. Alors, on humidifie le chiffon. Et puis, on met du bicarbonate. Et là, on va commencer à frotter. Pour rôter toutes les graisses qui se sont accumulées à l'intérieur. Alors, ceux qui veulent ou celles qui veulent, vous pouvez également dévisser ici. Moi, c'est fait comme ça. Donc, je peux dévisser à l'intérieur quand c'est sale. Honnêtement, la vitre, il y a deux vitres collées chez moi. Honnêtement, à l'intérieur, ce n'est pas sale du tout. Donc, je ne le fais pas. Même chose ici. On frotte pour enlever les graisses. Donc, je rappelle que le bicarbonate n'est pas abrasif. Donc, vous pouvez nettoyer tranquillement votre vitre. Il n'y aura pas de traces ni de marques sur votre vitre après. Voilà. Alors, on enlève le surplus de bicarbonate. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors là, c'est le four. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, du coup, je ne conseille pas de le faire régulièrement. Mais, enfin, trop souvent en tout cas. Je vous conseille de le faire à peu près une à deux fois par an. Parce que sinon, les vis ne vont plus aller dans le pas de vis tout simplement. Il ne faut pas non plus le faire trop trop souvent. Une fois que c'est fait, vous prenez alors le chiffon microfibre. Et vous allez y appliquer du vinaigre. Et puis, ça va ôter le bicarbonate. Alors, je vous conseille attention de ne pas mettre trop de vinaigre. Tout simplement parce que quand on va redresser les portes, le vinaigre risque de faire des coulures. Et à ce moment-là, vous aurez à nouveau à rouvrir pour enlever les coulures. Donc, ne mettez pas trop de vinaigre non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide à l'intérieur. Voilà. On fait la même chose avec l'autre vitre. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, du coup, c'est tout propre. Vous aurez un peu plus de travail si c'est la première fois que vous le faites. Parce que je sais qu'avant de me lancer, j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Voilà. Une fois que c'est fait, il va falloir remonter cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'il y a des petits clips ici. Donc, on va reprendre notre porte. On va venir la repositionner dans les petits clips. On se met bien en face. On aligne bien les côtés. Voilà. Et puis, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement venir revisser. Donc, souvenez-vous, il faut bien avoir mis les vis dans le bon ordre. Et puis, voilà. On se positionne bien en face des petits trous. Et puis, on va revisser. Voilà. C'est parti. Alors, on a bien revissé comme il faut. J'ai nettoyé également le bas qui était un petit peu sale. Et puis, maintenant, on va la repositionner. Donc, tout simplement, vous voyez comment ça fonctionne. On positionne en face des trous. Voilà. Et puis, tout simplement, on va la reclipser. Et c'est bon. Donc, ce qu'il reste à faire, qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon, vous ne pourrez tout simplement pas fermer votre porte, eh bien, c'est remettre les petits clapets en position. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça y est. Et votre four intérieurement est tout propre. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Et puis, à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Au revoir.